Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, c'est parti pour les premiers tests de ces fameux petits drones dont je vous parlais, spécialisés dans la prise de vue généralement Alors celui-ci, on n'est pas dans le domaine professionnel, ça c'est clair, puisqu'on n'a pas une vidéo stabilisée, on va aller se mettre sur le petit coin là-bas On n'a pas une vidéo stabilisée sur celui-là, mais j'aimerais que vous gardiez en tête tout au long de ce test que le prix de celui-ci, de celui que je vous présente aujourd'hui est d'environ 90 euros Donc on est en dessous des 100 euros, et vous allez voir que chez SJRC, puisque là il s'agit du SJRC Z5 en 2,4 GHz Et bien ce petit appareil à moins de 100 euros propose quand même pas mal d'options assez sympathiques avec une autonomie plutôt correcte Selon ce que j'en ai vu, parce que je précise, aujourd'hui ce sera mon premier test, je vais le découvrir en même temps que vous, du moins découvrir ses réactions Donc on sait qu'il est pliable, on sait qu'il a un retour à la maison puisqu'il a un GPS Il a également le point d'intérêt, le POI, le Point of Interest Il a également les Waypoints, l'Active Track et le Follow Me Donc deux styles de follow, un Follow Me avec GPS qui va vraiment faire que l'appareil va vous suivre avec vos mouvements devant, derrière, droite, gauche Et un Active Track qui lui est basé sur, non pas le GPS mais sur la caméra vidéo qui elle va vous capter dans l'écran Et là le drone ne vous suivra pas, il va simplement vous garder dans l'écran Donc il aura la rotation mais pas la marche avant, marche arrière avec vous Donc ça c'est plus pour prendre des photos vidéo On a également un Hand Gesture Donc ça c'est pour déclencher photos et vidéos Simplement avec les mains, sans la radiocommande Si vous ne voulez pas la radio dans la photo ou la vidéo Vous la posez et simplement avec les doigts vous prenez une photo je crois Ou vous lancez la vidéo et avec la main vous faites l'autre Donc photos ou vidéos, on va tester ça Alors c'est pas le temps idéal, vous voyez j'ai installé la manche à air Ça souffle plutôt correct, il y a des moments où ça se calme un peu Et il y a des moments comme là, là, où ça envoie pas mal Donc ça, ça va être bien pour tester le positionnement GPS et la résistance au vent Mais alors par contre pour les prises de vue c'est vraiment pas le top Et on nous donne un minimum de 15 minutes de vol Donc on va tester tout ça Donc je vous montre ce qu'il y a dans la boîte Alors on découvre en premier bien sûr l'appareil Donc compact, un petit peu, dans le style du Mavic Un petit peu le même système de pliage Et on découvre un petit appareil plutôt sympathique Et pas trop mal fini Encore une fois pour le prix que je vous ai annoncé tout à l'heure Une petite radiocommande mais avec des petits sticks assez sympas Et vous allez voir pas mal de petites options Dont, hop, ici, les petites rallonges Qui sont dans une matière un petit peu soft, un petit peu grip De manière à avoir une bonne prise en main Ça je trouve ça intelligent Donc petit support mousse, bien costaud, bien emballé On va retrouver une petite notice bien emballée Dans sa petite boîte Donc beau petit packaging quand même Pour ce petit drone à moins de 100 euros Et dans la notice vous allez retrouver bien sûr la nomenclature La description de la radiocommande ainsi que de l'appareil De la batterie Et également tout ce qu'il faut savoir sur la calibration du compas Du gyroscope Vous aurez également, tac, les QR codes Pour télécharger l'application Vous les avez également sur le côté de la boîte ici Donc voilà, petite notice bien complète Tout en anglais bien sûr Mais qui reprend toutes les fonctionnalités de l'appareil On va trouver également un USB Pour recharger la batterie ou la radiocommande Puisque là, pas besoin de piles dans la radiocommande Et la dernière petite boîte C'est une boîte dans laquelle vous trouverez les hélices de rechange Donc vous avez un jeu complet des hélices de rechange avec les petites vis Dont vous aurez besoin Je ne vais pas le déballer maintenant, ce n'est pas la peine Donc voilà Pas énormément de choses Mais tout ce qu'il faut pour l'appareil Pas besoin de chargeur particulier Tout se charge en USB Donc je vous montre en premier la radiocommande Je vous ai montré les petites rallonges pour pouvoir le prendre en main facilement On aura ici un petit bloc pour fixer le téléphone Alors vous avez des antennes Encore une fois, c'est pour faire joli Là, les antennes ne sont pas dans les antennes Les antennes sont dans la radio Donc on peut les déployer Mais ça ne sert pas à grand chose Donc ici, un emplacement pour le smartphone Donc qui prend vraiment des grands téléphones quand même Sans aucun souci On va être en mode 2 d'origine Donc le throttle à gauche, bien sûr Transition gauche-droite et marche avant, marche arrière Avec la rotation sur le throttle On peut passer en mode 1 Tout simplement à la mise en route Avant d'appuyer sur le bouton de mise en route Vous maintenez l'appareil photo Et vous appuyez sur la mise en route Et vous passerez en mode 1 Donc le throttle sera à droite Pour ceux qui sont habitués à piloter comme ça On voit aux façades les témoins lumineux D'allumage de la radiocommande Ici, les petits témoins qui vous montrent Si vous êtes en retour home La vitesse La mode photo-vidéo Et le mode sans tête Donc le headless mode On a les deux boutons ici Donc mise en route, vous l'avez compris Et le bouton retour to home Alors on active le retour to home Et pendant son retour On peut désactiver le retour to home Pour reprendre la main, bien sûr On a un bouton de décollage Atterrissage automatique Une fois que les moteurs sont mis en route Ça ne met pas les moteurs en route Et ici, un bouton de headless mode Qui vous sert également à activer Ou désactiver le GPS Voilà, vous pouvez Par exemple, en indoor Si vous décidez de voler dans une salle C'est déconseillé de voler avec le GPS Donc on peut désactiver le GPS Dès la mise en route Ou en vol, comme on veut Pour les commandes des sticks Vous avez la mise en route de l'appareil En intérieur ici Donc démarrage des moteurs Et arrêt des moteurs De la même façon Vous aurez également Le calibrage du compas En mettant les deux sticks En intérieur ici Et le calibrage du gyroscope Avec les deux sticks en extérieur ici Donc voilà pour les commandes de face Vous avez également un bouton photo Donc un clic rapide Ça vous fait une photo Tout simplement Et sinon, si vous maintenez ce bouton-là Vous allez passer en mode trimming Ça veut dire Que vous n'avez pas de bouton de trim Vous savez Si vous êtes en indoor par exemple Et votre drone Vu qu'il n'y a pas le GPS Commence à partir sur un côté À drifter Vous allez maintenir ce bouton-là Tac ! Vous allez avoir un bip Et vous allez pouvoir régler votre trim Avec ce stick-là Pour pouvoir le stabiliser Tout simplement Normalement Si vous avez fait la calibration du gyroscope Vous n'aurez pas besoin de trimmer Mais c'est du trim fin Donc deux fonctions pour ce bouton-là Juste au-dessus Une molette de vitesse Alors je crois qu'il y a trois vitesses Sur cet appareil Donc vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 Tout simplement Molette avec retour de force Sur le côté droit On a le bouton vidéo Qui ne sert qu'à la vidéo Un maintien de 2 secondes La vidéo démarre On aura un bip constant Pendant la vidéo Alors il y en a qui vont me dire Ça peut être rébarbatif Mais c'est aussi pratique Parce que Bien souvent Alors soit on oublie de filmer Quand on fait une scène Et là Si vous n'avez pas les bips Vous savez que vous ne filmez pas Soit alors On oublie d'éteindre la vidéo Et là On a une carte mémoire Qui est pleine de la vidéo Si on a oublié d'éteindre Là vous aurez un bip rébarbatif Donc vous déclenchez votre vidéo Et ça vous permet De l'arrêter Puisque vous le savez Quand elle tourne Donc c'est plutôt sympa Et dernier bouton Qu'on va trouver C'est cette petite molette Qui va servir A changer L'angle de la caméra Donc là On n'aura pas Un angle plat Au départ Donc on va démarrer A 10 degrés vers le bas On n'aura pas de vue de face Et on ira à peu près Jusqu'en bas A peu près 90 degrés Donc suffisant Pour faire de la prise de vue Bien sûr Cet appareil n'est encore une fois Pas fait pour le FPV Donc voilà Pour la radiocommande Je pense qu'on a fait le tour Voici donc Le petit SGRC Z5 Donc foldable On va tout de suite Le défoldabiliser Alors comme vous le voyez On a un bras en hauteur Et un bras un peu plus bas Donc toujours commencer Par le bras du bas Pour déplier Sinon vous ne pourrez pas Bien sûr Vous allez comprendre Si je sors celui-ci Celui-là ne passe plus Donc on commence par le bras du bas Et ensuite celui du haut Tout simplement Et pareil pour le replier On commencera par celui du haut Pour finir par celui du bas Donc le voilà Une fois déplié Donc vous voyez La taille de ce petit engin Par rapport à ma main J'ai une main qui fait à peu près 70 cm de large Pour vous donner une idée Donc sur ce petit appareil On a des moteurs brushed Sur celui-ci Il existe plusieurs Sjrc Vous avez le Z5 Le Z7 Et le F11 Le F11 Qui a des moteurs brushless Lui Pas beaucoup plus de caractéristiques Que celles que je vais vous montrer Mais qui est en brushless Voilà les seules différences Par contre Ce petit Z5 Vous allez pouvoir le trouver Avec Dans différents packs Vous allez pouvoir l'avoir Simple Comme moi Ici En 2,4 giga Vous allez pouvoir l'avoir En 5 gigahertz Au niveau de la wifi Ce qui vous confère Une portée un petit peu plus grande Là on va être à 100 150 mètres Peut-être 200 mètres maximum De distance vidéo Alors que Pour la distance de la radio On atteint facilement Les 300 mètres Voir 600 mètres Selon la donnée constructeur Moi je ne testerai pas Je vais rester Dans les 200 mètres On a 200 mètres Jusqu'au bout du champ Ce sera bien suffisant Pour tester Et donc cet appareil Vous pouvez le trouver également Avec différents packs Donc soit une batterie supplémentaire Soit même le sac De transport Donc je vous mettrai 2-3 liens Merci à Geekbuying De m'avoir envoyé Ce petit appareil Donc je vous mets les liens Pour aller voir Chez Geekbuying Les différents modèles De ce petit appareil Et vous pourrez vous faire Votre propre petite idée Bien sûr Alors on a dessus Une petite batterie Propriétaire Toute simple à retirer Grâce aux deux petits boutons Qui sont sur les côtés Vous appuyez Et vous tirez Petite batterie propriétaire Qui se recharge En USB Voyez On a la prise ici Donc micro USB Donc là Le câble qui est fourni Ou n'importe quel micro USB Et vous avez Les témoins Ici lumineux Je ne sais pas si vous le verrez A la caméra Si j'appuie Un coup On a les 4 petits témoins bleus Et pour l'éteindre Il suffit de maintenir Hop Et ça s'éteint Donc ça permet De checker la batterie Quand elle est en dehors De l'appareil Et ça permet de mettre en route L'appareil Quand elle est branchée dessus On va la remettre Donc sinon La petite caméra En façade ici Donc on voit qu'elle est orientable On peut la bouger à la main Il n'y a aucun souci Mais hop Pas une fois qu'il est allumé On voit l'emplacement ici De la carte mémoire Donc facile d'accès Assez sympa C'est bien Il n'y a pas besoin De faire des contorsions Donc là j'ai mis une 32Go Classe 10 Bien sûr Celui-ci n'est pas équipé Du positionnement optique C'est une option Qu'on a sur certains autres Donc on voit qu'on a L'emplacement du positionnement optique Mais celui-ci ne l'a pas Et sinon Les diodes lumineuses Sur les extrémités Ici des bras Qui permet de Déjà quand vous calibrez Vous avez un repère direct A vue Et puis ça permet Par les vols de soir Ou de nuit Alors vous savez que de nuit C'est interdit Mais vous pouvez voler Selon la nuit aéronautique 30 minutes après le coucher du soleil Ou 30 minutes avant le lever du soleil Tout simplement Donc voilà On a fait le tour de la question Au niveau des landing pads Au niveau des pads d'atterrissage Ici on va avoir 3 points de contact Le premier est ici sous la carlingue Et les deux autres sont sur les bras extérieurs Donc l'appareil sera positionné Hop De cette façon là Alors là c'est pas droit bien sûr Hop Donc voilà La position de l'appareil Donc original Avec ce décalage Sur les bras avant et arrière C'est parti On va aller voir ce que ça donne Let's go Alors c'est parti Pour la mise en route On va simplement appuyer un coup Ici Les 4 petits diodes s'allument Et on positionne notre appareil à plat Donc là On met en route notre radio Un bip simple La caméra se calibre Et on va prendre le contrôle de l'appareil En faisant haut Bas Alors oui On a une autre fonction Dont je ne vous ai pas parlé Apparemment Je ne l'ai pas testé C'est On a le surrounding mode C'est à dire le circle mode Je pense En appuyant sur le bouton photo et vidéo En même temps Il faudra tester ça J'espère qu'on aura assez de temps d'autonomie Pour tester toutes les fonctions Donc là on est bindé On va se connecter Avec l'application Alors on va dans les paramètres En premier lieu Connexion wifi Bien sûr Ici Et là Comme il n'y a rien d'autre On n'a que ça Donc on est connecté directement Au SGRC Z5 Donc là On peut ressortir Et on va maintenant lancer l'application Ici Tac Alors l'application s'appelle le SJGPS Pro Et on lance Voilà On va pouvoir l'installer Sur notre support Hop J'ai cliqué sur un truc Voilà Alors qu'est-ce qu'on a En premier lieu Déjà vous avez les différents appareils De chez SGRC Donc le Z5 Le Z7 Et le F11 Dont je vous parlais tout à l'heure Le Quick Start Va vous montrer Hop Ce qu'il faut faire pour démarrer C'est un démarrage rapide Donc la calibration Du gyro Etc Donc ça c'est assez rapide C'est ce qu'on appelle Un lancement rapide Un démarrage rapide Donc ça pour prendre le contrôle Ici Le Learn to Fly Ici on n'a rien On aura peut-être une mise à jour Photo et vidéo Ça c'est pour aller dans votre bibliothèque Et le support ici Qui va vous montrer Toutes les fonctionnalités Possibles sur l'application Et les indications Qu'on va avoir Puisqu'on a Bien sûr L'altitude Toutes les indications De vitesse D'altitude Et de distance Donc ben voilà On est prêt Il n'y a plus qu'à se connecter Donc Controls Tac Et on voit la vidéo Qui apparaît directement Alors hop On va regarder la vidéo tout de suite Au niveau de la qualité Et des couleurs Avant de voler Puisqu'en vol Je vous l'ai dit Vu qu'il y a du vent Ce ne sera pas forcément le top Mais C'est le risque du métier Comme on dit Alors tout de suite On va attaquer Avant de décoller Une calibration Du compas Je pense que c'est le compas Donc les deux sticks A l'intérieur ici Voilà Nous avons Les LED Qui clignotent Tous les côtés Donc on va se faire Un 360 degrés Tout simplement En maintenant L'appareil à plat Devant nous Voilà Et là on a des lumières Fixes à l'arrière Et à l'avant Ça clignote Donc maintenant On va retourner l'appareil La caméra vers le bas Et on se refait Un 360 Alors ça sympa Je trouve qu'il est assez rapide Paf Et vous voyez On est en lumière fixe Donc voilà Pour la calibration du compas On va lancer La calibration du gyroscope Donc Pour lui montrer Ce que c'est que D'être à plat Donc les deux sticks De l'extérieur Et là on a un clignotement Tac Et il calibre même Sa caméra Il a fait une descente Et remontée Vous l'aurez sur l'image Du téléphone Donc là nous sommes prêts A voler Donc le bouton télécommande Ici C'est pour avoir Toutes les fonctions de vol Qui s'affichent à l'écran Donc on ne va pas tout détailler Vous avez compris Je vais surtout vous détailler Les boutons du haut Là ce sont les fonctions Donc le follow me Le RTH Décollage Atterrissage Gesture mode Photo vidéo Et on a même Un micro ici Tac Si j'appuie dessus Normalement Ca enregistre également Le son On va tester ça On verra bien On en reparlera plus tard Le vent se lève Ca va être sportif Donc juste à côté Ici Nous avons Le mode kart Alors là Nous sommes au Nigeria Alors je vais appuyer Sur la flèche ici Sur la petite croix Pour nous trouver Donc voilà On est là Alors je vais agrandir Simplement En cliquant sur la flèche On est bien route d'apremont Donc cette petite carte Qui va servir Simplement Pour faire du waypoint C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui Peu importe C'est pas ce qui nous intéresse Dans les fonctionnalités Vous savez que moi C'est pas ce qui m'intéresse le plus Mais on voit que les fonctionnalités sont là On a la carte On a tout On a même une carte assez précise Vous voyez Si je tourne avec la radiocommande Un tour sur moi même La carte bouge automatiquement Donc c'est vraiment super précis Vraiment très propre Hop Donc je ressors De ce mode là Simplement en recliquant Ici on a accès à nos photos Et nos vidéos Juste à côté Hop Ici ça vous donne Les indications de vol Une sorte de carte De ce que vous avez fait Jusqu'à maintenant Là pour le masque VR Ici pour retourner l'écran On s'en fiche un peu Et là Les paramètres Alors paramètres On peut activer le mode débutant Qui est activé d'origine Et on peut le désactiver Et ça nous donne La distance de vol Donc 30 mètres maximum L'altitude maximum 30 mètres Et le retour to home Qui est configuré à 25 mètres Donc ça Ça vous met dans une bulle De 30 mètres de haut Sur 30 mètres de diamètre Et un retour sur 25 mètres de haut Ça c'est bien pour les débutants Dès que vous sortez de cette bulle Automatiquement Retour to home Nous on va désactiver Le mode débutant Ici Et on va mettre Une distance de vol On va mettre A peu près 200 mètres Voilà 204 mètres Altitude Ici j'ai pas de restrictions Je peux monter à 150 mètres Donc Je vais aller à fond Ah bah voyez 120 mètres Celui-ci 120 mètres d'altitude maximum Et bah écoutez C'est pas plus mal Et 25 mètres Me suffit largement Pour le retour to home Je peux même baisser un peu Puisque j'ai pas d'arbres Qui font plus de 20 mètres On va laisser à 25 mètres Et on va sauvegarder Donc voilà Donc voilà ce que vous avez Dans les options C'est tout C'est simplement pour paramétrer Ce qu'on appelle Vos barrières virtuelles Qui vous empêcheront D'aller trop loin Trop haut Et perdre votre appareil Bon les amis Même si ça se voit pas Et bah on est le lendemain Les aléas du métier J'ai eu un souci Dans la carte mémoire De ma caméra De ma caméra casquette Donc j'ai beaucoup d'informations En moins Alors c'est reparti Donc on met les sticks en intérieur C'est parti Bon vol les amis Le drone est parti Décollage automatique Bon l'avantage qu'on a ce matin C'est qu'on n'a pas un brin de vent Par rapport à hier Donc voilà Belle stabilité Il oscille un petit peu Là je fais le tour de l'appareil En tout cas on est bien resté au dessus du tapis De décollage No problemo Alors on va monter un petit peu Pas grand chose On va se prendre quelques photos En premier lieu Donc hop Je retourne Et pour les photos On va commencer par tester Le mode tracking Comme ça ce sera fait Donc je recule un peu Je me mets dans le cadre Je suis pas mal Avec la molette Je peux monter Non hop Voilà C'est plutôt bien Donc hop Le follow me Et le mode tracking A droite Je slide Et là je me prends En visée Donc là je suis cadré Il me suit Donc il ne me suit pas En marche avant Et marche arrière Si j'avance vers lui Voyez Je vais sortir du cadre Il ne recule pas Donc je reste dans le cadre Et on va se prendre Une petite photo Avec le bouton de la radio Tech On entend bien le son A l'inverse La classe à Dallas Donc voilà Une petite vidéo tout de suite Je maintiens le bouton vidéo Voilà Pour avoir Un effet de la vidéo Donc je vais pouvoir Me déplacer un petit peu Voilà Et pour la vidéo Je vais même Retirer le tracking Ici Et je vais lancer Le mode follow me Par le GPS Donc là par contre Normalement Il me suit Alors allons-y Pour une petite balade Alors je fais attention Bien sûr De ne pas rencontrer D'obstacles Sur ma route Je vais aller par là Je vais prendre Un petit peu d'altitude Puisque ça On peut le gérer Pendant le follow me Donc je fais attention Qu'il n'y ait pas d'obstacles Sur sa route Et vous voyez Il me suit Sans problème Ah Avec le follow me Avec ce follow me On peut écarter l'angle Chose qu'on ne peut pas faire Avec beaucoup Et là si j'avance Il respecte la distance Et il recule Pour me garder dans le cadre Donc plutôt pas mal Allez je vais couper la vidéo Voilà On va tester le mode surround Alors Là on a un accès direct Ce n'est pas sur l'application Donc je recule un peu Et je prends suffisamment de distance Pour éviter des obstacles Ici Donc je vais venir En fait au dessus de moi Pour fixer le point de surround Ce n'est pas le surround C'est le point of interest Le point d'intérêt Donc là je suis au dessus de moi J'appuie sur les deux Voilà Donc là j'ai fixé le point d'intérêt Et maintenant je recule Pour lui donner son diamètre Donc là on sera plutôt pas mal Je vais reprendre de l'altitude Par rapport à l'arbre Qui est à côté de moi Et je descends la caméra Voilà Et je vais lancer maintenant En rappuyant sur ces deux mêmes boutons Et donc il attaque Son circle apparemment Oui c'est parti Alors pas très rapide J'avoue Regardez Mais donc il fait bien Le point of interest Par rapport à ce que je lui ai fixé au départ J'avoue je suis un peu haut Par rapport à la caméra Donc je peux toujours baisser la caméra Voyez il continue son point of interest Yes Ok Donc voilà pour le point of interest Je coupe en rappuyant sur les deux Et on va pouvoir tester maintenant Le retour to home J'ai envie de savoir ça Voir la précision Donc on va le tester Donc on peut appuyer sur le bouton Ce serait facile Retour to home J'ai envie de faire mieux Je vais éteindre la radio Donc un appui court Un appui long Et j'éteins la radio Que va-t-il se passer ? Donc là on a perdu le contact Ça y est Il recule Gros freinage Le retour to home est assez rapide Apparemment Donc là il se fixe au dessus de nous Et il descend Alors on va voir la position On va voir s'il a suffisamment de précision Il s'arrête à environ 2m50 Il ralentit Et on arrive à environ Allez moins d'un mètre du point de décollage C'est plutôt pas mal Je rallume la radio Normalement on n'a pas besoin de tout recalibrer Là Donc je refais au bas Pour prendre le contrôle Et il est automatiquement prêt à décoller Je vais remonter la caméra On a un bip Tout le temps qu'on manipule Voilà C'est parti Donc le follow me c'est fait On va tester le gesture mode Mise en route Donc là il faut être dans les 3m Donc bonne précision quand même Pour un petit engin à ce prix là Je le répète Gesture mode Alors Vidéo Main ouverte Et photo Alors photo ce serait Alors au niveau Ah oui au niveau de l'éclairage Il faut que je me mette Face au soleil ce serait bien mieux Voilà Ah il y a une petite tache de D'eau sur la caméra Ah photo apparemment C'est plutôt pas mal Main ouverte Ah ça filme C'est lancé Donc je peux l'arrêter A la main Ok pour le gesture mode Je vais nettoyer la caméra Atterrissage automatique J'appuie un coup ici Et je le dirige Pour tomber Où je veux Voilà Il attend un peu Il se cherche Et il se pose Parfait Allez maintenant On va l'emmener Un peu plus loin là bas Donc je vais y aller En mode non GPS Donc je supprime le GPS En maintenant Le bouton qui est là Voilà On va voir Oui le GPS est retiré Je démarre le drone Et là on voit Qu'il part tout de suite En avant Donc je vais partir En rotation Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 Les rotations ne changent pas Il n'y a que l'inclinaison Qui va changer Sur les 3 vitesses Ouais Complètement Donc je monte un peu Je mets en vitesse 3 Et je pars vers l'avant Alors même si vous supprimez Le positionnement GPS En vol Vous aurez toujours Le retour automatique Bien sûr Le retour home Alors je vais lancer la vidéo Là quand même Voilà Qu'on ait un peu Le rendu De ces images Alors on a toujours Bien sûr L'altitude Les coordonnées Qui se mettent Alors vous voyez Il y a des grosses mottes Là On a eu une attaque À Chaland De marmotte géante Donc je réenclenche Le GPS Voilà Donc hop Le petit témoin Est en route On voit qu'il se fixe Directement Et je vais pousser Vers l'avant Ah je suis bientôt En fin de batterie Ouais Il ne veut plus avancer Je suis à 120 21 mètres Alors je pousse vers l'avant Et non Il ne veut plus avancer Il fait un retour automatique Parce que j'ai atteint La fin de batterie Tout simplement Donc le retour automatique GPS Se fait Soit en fin de batterie Soit parce que vous l'activez Soit parce que vous éteignez La radiocommande C'est plutôt précis C'est plutôt sympa C'est assez sécurisant Hop Je vais essayer De désactiver le retour Ici Pour le ramener En manuel Ça ira plus vite Voilà Et je descends En manuel Je m'arrête ici Donc là Le bip Hop Je vais éteindre Éteindre la vidéo Il se pose automatiquement Je le dirige simplement Donc la fin de batterie Je pense qu'on ne peut plus redémarrer Je vais supprimer le GPS Quand même Juste pour tester On n'aura pas testé Le mode Edless Mais sinon On aura fait un petit peu Le tour de la question Et oui C'est terminé Il ne démarre plus C'est la fin Donc voilà les amis Pour ma revue En deux temps Sur ce petit SJRC Z5 Bah écoutez Plutôt pas mal Ma foi Moi je suis assez satisfait Parce que Encore une fois Pour le prix On est à moins de 100€ J'ai pas l'impression Qu'on ait fait Les 15 minutes d'autonomie Est-ce que c'est dû au froid Je ne sais pas Je vérifierai sur la vidéo Mais je pense pas Qu'on soit à 15 minutes Je vous l'aurai mis Dans la vidéo De toute façon Sinon les images Bah voilà Fallait pas s'attendre A beaucoup mieux On a quand même du 1080p Mais pas de stabilisateur Et bien sûr On est en 25 ou 28 fps Ça aussi Je vous l'aurai mis Dans la vidéo Encore une fois C'est un drone A moins de 100€ On est même A moins de 90€ Donc c'est vrai Qu'il ne faut pas trop Lui en demander non plus Pour un premier jet C'est plutôt pas mal Je pense Il va falloir compter Sur SJRC Par la suite Il y a de grandes chances Si je peux J'essaierai de tester Peut-être le grand frère Le F11 Et on verra ce que ça donne En attendant Merci d'avoir suivi J'espère que ça vous aura plu Moi il ne me reste plus Qu'à vous dire là-dessus Portez-vous bien A très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz